Bonjour à tous, nous sommes en direct depuis la petite ville de Brindizi au sud de l'Italie. Nous sommes à l'occasion de ce dixième voyage pastoral du pape Benoît XVI en dehors de Rome, ce dixième voyage pastoral en Italie. Nous sommes au bord de la mer Adriatique dans cette ville côtière de Brindizi qui est une des plus grosses villes. Et après avoir été hier et célébré devant le sanctuaire marial de Santa Maria di Loica, le pape Benoît XVI va célébrer la messe dominicale ce matin sur le quai, ce quai où partent de nos si nombreux bateaux autour de la Méditerranée. Ce matin, le pape a rencontré les religieuses cloîtrées, les bénédictines et les carmélites de la ville. Un petit instant à l'évêché. Et puis, nous sommes maintenant sur le quai Saint-Apollinaire. Et nous allons participer à cette messe dominicale dans cette ville de 90 000 personnes. C'est une ville importante de la côte Adriatique qui est célèbre depuis l'Antiquité. Son port fameux est à protéger parce qu'il est à l'abri des vents et de nombreux bateaux viennent de là. Et c'est ici que commence la Via Appia Antica qui va jusqu'à Rome. En nom de la Côte d'Apollinaire, le Père et le Spiritus Saint-Apollinaire, la paix est à vous. Voilà Monseigneur Rocco Talucci, l'archevêque de Bredisi-Ostini, va maintenant accueillir le Saint-Père. Saint-Père, bienvenue dans notre église qui est à Bredisi-Ostini. Sur cette place, aujourd'hui, on célèbre l'unique eucharistie du diocèse, présidée par vous, successeur de Pierre. Que nous avons attendu avec foi et affection. Grande est la joie de nous sentir en communion avec l'église universelle, avec l'unique pasteur, dans une expérience synodale vraiment grande, qui voit l'église diocésaine se placer dans ce territoire comme source d'espérance vive. Rine, d'ici, quel beau port ! Avec ces mots, vous, Sainteté, vous m'avez accueilli dans votre bureau, à l'occasion de la visite à Dlimina le 20 mars de l'année dernière. Devant ce port que Dieu nous a donné, avant même les hommes, devant cette ville qui regarde la mer Méditerranée et l'Orient. et ici, des bases de l'ONU partent les aides humanitaires vers les populations frappées par des calamités ou pauvres. Vous, dans ce port, vous célébrez avec nous le mystère du Fils de Dieu qui, du Proche-Orient, a diffusé la lumière de l'amour. De sorte que l'homme, chaque homme, peut s'estimer non seulement créature de Dieu, mais fils aimé, avec une nouvelle espérance que seulement le Père peut garantir, assurer. L'homme, même si fini, a des désirs infinis. Il veut une joie que pour être vrai et approprié au désir doit être sans fin. Notre espérance est le Christ, le ressuscité de la mort, qui nous accompagne jour après jour vers la vie éternelle. Cette espérance soutient aussi les autres espérances qui concernent le chemin de l'Église, mais aussi le chemin, le progrès, le développement de nos villes sur le chemin de la justice, de la solidarité et du travail, qui sont la traduction sociale de la charité, parce qu'un fin libéré peut inspirer à des temps plus heureux. Notre Église a vécu l'expérience de la visite pastorale dont je vous ai parlé lors de ma visite à Delimina. Et c'est donc préparé comme un événement de grâce et de foi à la visite pastorale de vous, Saint-Père, et nous vous en remercions. En vous, nous voyons le vicaire du Christ. C'est vous, aujourd'hui, le Pierre qui professe son amour et, dans la tâche de faire paître le troupeau du Seigneur, nous guide avec l'annonce de la parole de vérité sur le chemin de l'amour pour la plénitude de la vie. C'est vous qui, sous la parole du Christ, jetez les filets dans cette mer pour la pêche des hommes. C'est vous, Saint-Père, c'est vous qui nous invitez à plaire à Dieu avant que l'homme. C'est vous, le pasteur qui nous conduit sur un pâtourage sûr qui fait de l'humanité la famille de Dieu. C'est vous, le barreur qui conduit l'Église vers le port sûr de la joie véritable, cette joie qui ne déçoit jamais. Dans votre magistère, toujours plein d'espérance évangélique, nous trouvons les raisons d'une espérance sociale en ce qui concerne la paix et la justice dans l'histoire, d'une espérance morale qui bâtit la civilisation de l'amour, d'une espérance spirituelle qui montre la nouveauté de la vie. Dès le début, notre histoire a été marquée par la lumière et la force de l'Évangile. Les racines chrétiennes de cette Église parlent de l'espérance semée par les apôtres. Saint-Leuch, premier évêque de cette Église et San Toronzo, l'évangélisateur de cette région, sont les successeurs lumineux du collège apostolique qui, ici, ont donné la force de l'amour jaillie de la croix du Christ. Aujourd'hui, cette Église, ouverte sur la Méditerranée, travaille et prie pour la paix. tendue vers l'Orient, cultive des rapports écuméniques, réellement fraternels, faisant vivre cet écuménisme spirituel qui sème la confiance entre les peuples pour un chemin de prière avec nos frères protestants, avec nos frères orthodoxes. Cette Église qui est un Saint-Téodore Damasque, soldat du Christ et un Saint-Laurent de Brindisi, docteur apostolicus et réconciliateur des peuples en Europe, humble et grand frère Capucin, cette Église a deux illustres patrons aujourd'hui vous embrassent et vous donnent les vêtements liturgiques, cette Église. Nous avons réalisé pour vous et un souvenir de cet événement historique un tissu inspiré par un manteau impérial du Moyen-Âge, un sami dans lequel fourre enrobé les dépouilles mortelles du martyr Théodore. Une tapisserie au message christologique fort sur lequel l'on trouve les deux visages, symbole de la doublature du Verbe incarné gardé dans la rose mystique, symbole de l'Église. Tout cela veut être un petit signe avec lequel vous manifestez notre amour sincère d'enfant. Cette Église en plus a bâti grâce à la générosité des bienfacteurs et pour une meilleure promotion vocationale un nouveau séminaire qui est inauguré en novembre dernier par votre secrétaire d'État, son éminence, le cardinal Bertone. Aujourd'hui, il vous sera dédié et il portera votre nom. À partir d'aujourd'hui, il s'appellera le séminaire Benoît XVI. Cet après-midi, sur le chemin du retour, vous pourrez le voir et vous pourrez nous donner votre bénédiction. Saint-Père, merci d'être ici parmi nous. Bénissez notre Église réunie en synode et poussez-nous vers une identité chrétienne plus authentique pour être fermant dans notre société si faible mais aussi à la recherche d'une nouvelle lumière. Vous ressentez beaucoup d'amour vers l'homme si vous lui montrez la richesse de Dieu sans lequel il n'y a pas d'espérance si vous lui donnez la vérité qui donne lumière au monde. Bénissez nos villes afin qu'elles soient toutes à mesure d'hommes. Bénissez notre peuple afin qu'ils soient toujours orientés vers le bien. Bénissez nos enfants beaucoup desquels vous ont déjà salués hier soir. Bénissez nos jeunes qui ont besoin de vous et de Dieu même si souvent ils voudraient manifester un éloignement qui n'est pas un choix. Bénissez nos malades pour qu'ils restent dans la lumière de l'espérance. Cet après-midi nous serons devant notre hôpital lieu que nous aimons d'où les malades vous attendent et vous suivent avec affection. Bénissez cette porte d'Orient afin que la paix arrive dans la Méditerranée dans la Méditerranée et dans la Terre Sainte où nous irons d'ici quelques semaines. Bénissez nos églises ici dans les Pouilles avec leurs évêques qui ont une très grande affection pour vous. La Vierge Sainte que nous vénérons comme Regina Apulie intercède pour nous et pour votre personne dans votre chemin missionnaire et apostolique qui vous manifeste à tous et partout porteur de lumière et donneur de vérité. Merci Saint-Père. Voilà le mot d'accueil de l'évêque de Brigninzi et cette porte d'Orient. Le Saint-Père consegne à lui un don le Saint-Père un calice pour la célébration de l'Eucharistie pour la célébration de l'Eucharistie en mémoire de cette rencontre. Voilà cadeau traditionnel maintenant du pape Benoît XVI lorsqu'il visite un diocèse et une église particulière. Et présent aussi pour cette célébration le métropolite Génadios de Sassima qui est le vice-président du comité central du conseil œcuménique des églises. Il est du patriarcat œcuménique de Constantinople donc orthodoxe et il est co-secrétaire du comité théologique orthodoxe église catholique. Dans le jour de la joie pascale le Seigneur nous appelle vers lui pour nous donner son amour et nous envoyer vers le monde renouvelé par sa grâce invoquons maintenant sa miséricorde afin qu'il chasse de nous le mal et qu'il nous guérisse de tous les péchés. confesso a Dio onipotente a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri parole opere omissione per mia colpa mia colpa mia grandissima colpa e supplico la piatta sempre Vergine Maria gli angeli santi voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro Dio onipotente abbia misericordia di noi perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna amén Signore Gesù che guardi la nostra debolezza e compassione del tuo popolo abbi pietà di noi Cristo figlio unigenito che ci ha riconciliati col padre nella tua morte e risurrezione abbi pietà di noi Signore Gesù che nel battesimo hai fatto di noi un regno di sacerdoti e una nazione santa abbi pietà di noi si pri si di nazione che di qui poi si Sous-titrage ST' 501 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 Nous chantons maintenant Sous-titrage ST' 501 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 N'allez pas Sous-titrage ST' 501 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 chose de humble, que toutefois, qui donne la véritable force pour l'histoire et l'avenir. Un projet que Dieu veut réaliser dans le respect de notre liberté. Parce que l'amour de sa nature, on ne peut pas l'imposer. L'Église est alors dans le Christ l'espace d'accueil et de médiation de l'amour de Dieu. Dans cette perspective, apparaît clairement comme la sainteté et la mission de l'Église constituent deux faces de la même médaille. Seulement puisque sainte, c'est-à-dire comblée de l'amour divin, l'Église peut réaliser sa mission. Et c'est justement en fonction de cette tâche que Dieu l'a choisie et sanctifiée comme sa propriété. Et donc, notre devoir personnel pour guérir ce monde, être saint, avec, de cette façon vient, c'est Dieu qui nous donne la force, qui transforme et qui sanctifie même les autres. Sous ce binôme, sainteté, mission, sainteté toujours pour les autres, force de transformer. Sous ce binôme, sainteté, mission, notre communauté ecclésiale, se mesure en ce moment, engagée dans le synode diocésain. En ce propos, il faut réfléchir. Les douze apôtres n'étaient pas des hommes parfaits, choisis pour leur honnêteté morale et religieuse. Étaient des croyants, oui, comblés d'enthousiasme, de zèle, mais marqués en même temps par leurs limites humaines, parfois même des limites importantes. Jésus ne les a pas appelés parce qu'ils étaient déjà saints, parfaits, mais afin qu'ils le deviennent, qu'ils soient transformés et qu'ils puissent ensuite transformer l'histoire. Et nous tous, tous les chrétiens, dans la deuxième lecture, nous avons entendu la synthèse de l'apôtre Paul. Dieu démontre son amour vers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. L'Église est la communauté des pécheurs qui croient à l'amour de Dieu et qui se laissent transformer par lui et ainsi deviennent saints et sanctifient le monde. Dans la lumière de cette parole de Dieu, j'ai la joie, aujourd'hui, de confirmer le chemin de votre Église. C'est un chemin de sainteté et de mission sur lequel votre achevêque vous a invité à réfléchir dans sa lettre pastorale. C'est un chemin qu'il a vérifié personnellement tout le long de sa visite pastorale et que Mejnon veut promouvoir grâce au Synode diocésain. L'Évangile d'aujourd'hui nous suggère le style pour la mission, c'est-à-dire l'attitude intérieure qui se traduit en vie vécue. Non, ça ne peut pas être celui de Jésus, le style de la compassion. L'évangéliste le met en évidence. Nous faisons remarquer le regard du Christ vers la foule. En voyant, il écrit, il eut pitié d'eux, parce qu'il était fatigué, comme des brebis saint berger. Et après l'appel des douze, il revient sous cette attitude et il leur dit de s'adresser aux brebis égarés dans la maison d'Israël. Dans cette expression, on ressent l'amour du Christ pour son peuple, surtout pour les petits et les pauvres. La compassion chrétienne n'a rien à voir avec le piétisme, avec la cistana, mais plutôt est synonyme de solidarité, de partage et animée par l'espérance. ne n'est pas née de l'espérance du mot que dit aux apôtres, prêcher que le royaume des cieux est proche. Et espérance, celle-ci, qui se fonde sur la venue du Christ, qui finalement coïncide avec sa personne et avec son mystère de salut. Où est-ce lui et le royaume de Dieu est nouveauté du monde. Comme rappelé dans ce titre du quatrième congrès ecclésial célébré à Véronne, le Christ ressuscité est l'espérance du monde. Animés par l'espérance dans laquelle vous avez été sauvés, vous aussi, frères et sœurs de cette église de Brindisi, soyez signe et instrument de sa compassion de la miséricorde du Christ. À l'évêque et aux prêtres, je répète avec ferveur les paroles du Maître divin. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. ce mandat est adressé encore aujourd'hui tout d'abord à vous. L'esprit qui agissait chez les doux, dans le Christ et chez les doux est le même, qui travaille chez vous et qui vous permet de réaliser avec votre peuple dans ce territoire les signes du royaume d'amour, de justice et de paix qui vient, même qui est déjà dans le monde. Mais la mission de Jésus se rend participant de différentes façons à tous les membres du peuple de Dieu par la grâce du baptême et de la confirmation. Je pense aux personnes consacrées qui professent des vœux de pauvreté, virginité et obéissance. Je pense aux époux chrétiens et vous, fidèles laïques, engagés dans la communauté ecclésiale et dans la société aussi bien personnellement que dans des associations. Chers frères et sœurs, vous êtes tous destinataires du désir de Jésus de multiplier les ouvriers dans les moissons du Seigneur. Ce désir qui demande de devenir prière nous fait penser tout d'abord aux séminaristes et aux nouveaux séminaires de cette archidiocèse. nous fait penser que l'Église est un grand séminaire commençant par la famille jusqu'aux communautés paroissiales, aux associations et aux mouvements d'engagement apostolique, tous, dans la variété de charisme et des ministères, nous sommes appelés à travailler dans la vigne du Seigneur. Chers frères et sœurs de Brindisi, continuez le chemin commencer avec cet esprit qui veillent sur vous, vos patrons, Saint Leucho et Saint Toronzo. Arrivez les deux dans le deuxième siècle d'Orient pour irriguer cette terre avec l'eau vive de la parole de Dieu. Les reliques de Saint Teodoro d'Amaséa vénérées dans la cathédrale de Brindisi vous rappellent que donner la vie pour le Christ est la prédication la plus efficace. Saint Laurent, fils de cette ville, devenu sous l'exemple de Saint François d'Assise apôtre de paix dans une Europe lacérée par les guerres, vous obtiennent le don d'une fraternité authentique. Je vous confie tous à la protection de la Vierge Marie, Mère de l'espérance et étoile de l'évangélisation. Que vous aide la Vierge Sainte à rester dans l'amour du Christ afin que vous puissiez apporter des fruits abondants à la gloire de Dieu le Père et pour le salut du monde. La homélie du Saint-Père Benoît XVI en cette ville de Brindizi. Cet appel à être témoin de la miséricorde, ce témoin à être tous, à devenir tous des ouvriers pour la moisson, l'Église et l'espace d'accueil de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Notre devoir pour guérir ce monde, c'est d'être saint. C'est Dieu qui donne la force de transformer les autres. Les apôtres n'étaient pas saints à l'appel de Dieu, ils ont été transformés par la grâce de Dieu. Le pape a confié le chemin de l'Église de Brindizi, c'est-à-dire de l'Église universelle, la sainteté et la mission. La mission, c'est une attitude intérieure qui se traduit. Il a rappelé qu'était le style de la compassion donné par, indiqué par Jésus dans les évangiles, notamment celui d'aujourd'hui. Il eut pitié d'eux. Il faut s'adresser aux brebis égarés dans la maison d'Israël. La compassion, c'est le signe de la solidarité et du partage animé par l'espérance. Saint-Père, à l'écoute de votre parole, en célébrant les mystères de notre salut, nous demandons à votre sainteté de vouloir confirmer avec l'autorité du successeur du premier apôtre la foi baptismale de cette Église locale qui vive dans cette célébration eucharistique la plus haute étape de son synode. Nous proclamons maintenant notre foi à le Credo. Credez en Jésus Christus, notre único Filho, notre Seigneur, qui n'aîncée de la Vérgine, mourit et fut sépulée, et ressuscitée d'une mort et s'est tombée à la droite du Père. «Credo, credo, Signore, credo, credo, Signore, credo, nello Spirito santo, la Santa Chiesa Cattolica, la communion des saints, la remission des peccats, la résurrection de la carne et la vie etterne. «Credo, credo, credo, signore, credo, credo, signore, C'est notre fête, c'est la fête de la Chieuse, et nous nous glorions de la professer en Jesus Christ, notre Seigneur. Carers frères et frères, nous sommes le peuple de Dieu, reconciliés avec lui par mezzo de la mort de son fils, destinés à sauvage de sauvage en la joie de ces dones, élevons fiducia la prière à Dieu, notre Père. Prions ensemble et disons, écoute-nous Seigneur. Pour la Sainte Eglise de Dieu, appelée par le Christ apportée à l'Évangile à tous les hommes, afin que dans la grâce du Saint-Esprit soit enrichie par chaque vocation, charisme et ministère, pour obéir pleinement au mandat qui lui a été confié, prions. Pour le pape Benoît, qui aujourd'hui est sous la chaise de pierre, la chair de pierre, le premier des apôtres, afin que le Seigneur lui accorde d'être toujours premier dans la foi, premier dans l'espérance, premier dans l'amour pour le Christ et pour nos frères. Prions. Pour notre évêque Rocco et pour tous les évêques qui aujourd'hui forment le Collège apostolique, afin qu'ils soient dans leurs églises locales les gardiens et les messagers de l'Évangile reçus par les apôtres, promoteurs de la communion et de la foi, prions. Pour notre église de Brindisi, afin que dans la forme de l'Eucharistie vive le Synode diocésain, en prenant nouvel élan d'évangélisation et en devenant signe vif de réconciliation qui unit tous les chrétiens en communion de foi et de charité. Pour la paix et la justice dans le monde, afin que l'amour a démontré pour tous les hommes dans la mort et dans la résurrection de son Fils le fasse naître durable dans tous les peuples de la terre. Pour les pauvres, les malades, les marginaux, afin qu'ils expérimentent dans la proximité des chrétiens l'amour gratuit et miséricordieux du Seigneur Jésus qui a révélé son Père. Prions. Écoute, Dieu, le peuple que tu as rassemblé à la goutte de ta parole, dans la fête de la Pâque hebdomadaire, et garde-le dans la fidélité de l'amour de ton Saint-Nom par le Christ. Toute cette région d'Italie est une des premières qui a été christianisée par les apôtres, notre amant Saint-Pierre, qui a débarqué dans la région. La tradition veut qu'il ait débarqué là où nous avons célébré hier, où le pape a précédé la célébration à Santa Maria dell'Oica. Cette terre d'Italie est le lien entre l'Orient et l'Occident. Et nous le voyons encore ce matin avec la présence d'évêques orthodoxes présents dans cette célébration. Au moment de l'offertoire, nous pouvons prier à la suite des intentions de prière qui ont été présentées tout à l'heure. Nous pouvons prier pour ces deux poumons de l'Église, l'Orient et l'Occident. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Occident. 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 Adèmati! van de l'Occident. by . 90 23 24 26 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 O Dio che nel pane e nel vino donne all'uomo il cibo che lo alimenta, il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Amén. Sous-titrage ST' 501 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 Ave Maria Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501